Côte d'Ivoirep, le maire Adama Biktogo annonce le recrutement de mille jeunes de Yopougon dans le cadre du Peuge Dek 3. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Songon, 31 octobre 2023, EP, tiré au total, mille jeunes de la commune de Yopougon seront formés dans le cadre de la troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences Peuge Dek 3, Contre 500 jeunes prévus initialement par l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle, âge faux, a annoncé lundi 30 octobre 2023, le maire Adama Biktogo. Je souhaiterais que ce soit mille jeunes qui soient sélectionnés dans le cadre du Peuge Dek. Je voudrais vous rassurer que l'État va recruter 500 jeunes et la mairie va aussi recruter 500 jeunes. Ils feront la même formation. Je discuterais avec la directrice générale de l'Age faux, a déclaré le maire de Yopougon, Adama Biktogo, rappelant que le pays a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Selon le maire de Yopougon, tout chemin mène à Rome. Tout travail crée le bonheur de celui qui s'engage dans le métier qu'il fait. C'est pourquoi M. Biktogo encourage les jeunes à s'engager de façon sérieuse pour ceux qui seront sélectionnés parmi les mille jeunes dans le cadre du Peuge Dek. Fermez les guillemets. Je souhaite identifier en chacun de vous le sérieux, la rigueur et la discipline, a conseillé le premier magistrat de Yopougon, au candidat. S'agissant des conditions de candidature, Anju Gboko de l'âge faux a souligné qu'il faut être un jeune Ivoirien âgé de 15 à 30 ans et avoir un niveau minimum CM2. Au titre des formations qualifiantes par apprentissage du Peuge Dek 3 figurent les métiers en bâtiment, en mécanique automobile, en hôtellerie, en électricité et froid industrie, en imprimerie et infographie, esthétique, coiffure ainsi que la couture. La durée de la formation est de 1 à 2 ans, assortie d'un certificat d'apprentissage professionnel. Les inscriptions se déroulent à la mairie centrale 6 à Yopougon-Selmé du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, a annoncé le directeur du développement humain de la commune de Yopougon, Mamadou Koulibaly. Huit communes d'Abidjan et trente de l'intérieur sont concernées par cette vague du projet, dont la phase de recrutement va démarrer dans les mairies dans le cadre du Peuge Dek 3. Le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont convenu de la nécessité de développer une phase 3 du Peuge Dek d'un montant de 132 millions d'euros. Le Peuge Dek a été bâti autour de quatre composantes, notamment l'amélioration de la formation professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat pour la création d'emplois à travers l'autonomisation des administrations locales. Il s'agit aussi du renforcement de la capacité du système d'enseignement technique et de la formation professionnelle à fournir de meilleures opportunités d'emploi et à promouvoir l'entrepreneuriat parmi la jeunesse, la gestion du projet et suivi-évaluation, et la dernière composante qui concerne la résilience. Sous-titrage Société Radio-Canada